Bonjour et bienvenue à lumière101.com Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Massa Kodou, bonjour Martial Bonjour Bienvenue, les auditeurs vont bien vite entendre que vous avez une voix du sud Vous êtes donc diacre permanent dans le diocèse de Fréjus-Toulon Vous êtes père de famille et vous êtes fondateur du Monastère Invisible de Jean-Paul II Et vous publierez aux éditions Salvatore, début 2009, un ouvrage sur le Monastère Invisible Et évidemment sur votre conversion Voilà, alors aujourd'hui je souhaiterais que dans un premier temps Avant d'entrer dans la question du Monastère Invisible Que vous nous parliez de votre conversion qui est très forte Et qui est le Monastère Invisible, bien évidemment est le fruit de votre conversion Oui, alors tout a commencé déjà en 1984 Lorsque j'ai rencontré celle qui va devenir mon épouse Nous nous sommes mariés Mais à l'époque, ni Chantal, mon épouse, ni moi-même n'étions pratiquants Nous nous sommes mariés à l'église Mais sans vraiment très grande conviction Et deux ans plus tard, alors que nous étions boulangers-pâtissiers À la gare de Frenet, dans le Var Deux ans plus tard, un matin, lorsque je me réveille près de mon épouse Je lui dis, c'est curieux Je me sens appelé à aller à Medjugorje Alors mon épouse était toute étonnée Parce qu'elle le savait, elle avait déjà entendu parler de Medjugorje Mais jamais nous n'avions été effleurés par l'idée d'y aller Et ce matin-là, je lui ai dit, je me sens appelé à aller là-bas Et instantanément, elle me répond Eh bien écoute Martial, vas-y Tu n'as qu'à y aller Et effectivement, nous devions prendre nos congés annuels Et j'étais moi étonné qu'elle puisse me dire d'y aller Parce qu'elle n'est pas du tout du genre à me dire Va de ton côté, moi je vais aller du mien Nous étions mariés depuis seulement deux ans Et puis, ce n'était pas une habitude chez nous de nous séparer pour des vacances Elle me dit, toi tu peux y aller si tu veux Mais avant, tu m'emmènes chez mes parents dans la Sarthe Et tu me laisses la voiture à là-bas Et puis tu rejoins un quart de pèlerin chez toi Et tu pars à là-bas si tu veux y aller Et j'ai vraiment reçu ça dans mon cœur comme un appel encore plus fort Parce que, je ne sais pas, c'était plus fort que moi Ça venait de mon épouse et c'était quelque chose de profond Alors voilà, c'est ce que j'ai fait J'ai essayé de trouver tout de suite une place pour partir dans un quart de pèlerin Et effectivement, comme on pourrait s'imaginer Que toutes les places sont prises au départ Et je n'avais aucune place de disponible J'étais un peu déçu parce que l'appel était très fort Et quelques jours avant notre départ en vacances Je reçois un coup de téléphone Qui me dit, de la part de l'organisation des pèlerinages de Provence à Marseille Une personne s'est désistée Il y a une place, si vous voulez la prendre, elle est pour vous Alors j'ai dit d'accord Et en accord donc avec mon épouse Nous sommes partis dans la Sarthe en voiture J'ai laissé la voiture à mon épouse Et je me vois là pour redescendre en train En passant par Paris, le Mans-Paris Paris, la gare des Arcs en Provence Et pour rejoindre un quart de pèlerin sur l'autoroute Et ce qui est extraordinaire c'est que par trois fois j'ai failli descendre du train Deux fois je suis descendu du train en fait Parce que je me demandais ce que j'allais faire à Medjugorje C'était un appel Mais moi dans mon coeur je ne me disais pas Je vais rencontrer Jésus, je vais rencontrer Marie Ça ce n'était pas un souci pour moi C'était un appel que je ne discernais pas, je ne comprenais pas Et alors je suis descendu une première fois Et je me disais tant pis j'y vais pas Je retourne en vacances avec ma femme Et puis l'appel était si fort Je suis remonté dans le train Je ne savais pas ce que je voulais Et puis une deuxième fois un peu plus loin A une autre station je me suis arrêté Et pareil je suis descendu Je suis remonté Et puis la troisième fois J'ai failli descendre Et puis finalement je me suis un peu grandé Je me suis parlé à moi-même en me disant Bon écoute tu ne sais pas ce que tu veux Tu y vas ou tu n'y vas pas Mais tu ne vas pas faire cette comédie tout le long Qu'est-ce que tu veux En me posant cette question Et puis là il s'est passé quelque chose de très fort Je crois que s'il y a eu un commencement de conversion A travers l'appel A travers l'envoi que mon épouse me dit Vas-y Et bien là il y a eu quelque chose de très fort aussi Qu'il faut préciser C'est que je me dis En réponse sur cette grande origine Je me gronde et je me dis Ecoute Allez j'y vais J'y vais et tant pis Si vraiment il y a quelque chose là-bas Je suis prêt à l'accueillir Et s'il n'y a rien Mais tant pis pour moi Mais s'il y a quelque chose Je suis prêt à l'accueillir Je crois que là ça a été Ce petit brin d'humilité Où je crois qu'à ce moment-là Mon cœur s'est ouvert Il y a eu un petit brin d'humilité Et je crois que la conversion Commençait à cet instant-là Vraiment Et me voilà donc parti Dans ce quart de pèlerins Mon papa et ma maman Étaient du voyage Et donc Il y a eu beaucoup de gens De la région Qui étaient là Et qui sont témoins De ce que j'ai pu vivre là-bas Alors c'était amusant Parce que Nous étions deux quarts Nous nous suivions Et Les mémis Les pipés Parce qu'une majorité de gens Était âgés dans ce quart Et il faisait une prière Qui Moi qui ne pratiquais pas Qui ne priait jamais Qui me gonflait terriblement A l'époque C'était la prière du rosaire Alors ça Je trouvais ça terriblement pénible D'entendre ce rabâchis De je vous salue Marie Et puis alors Il y en avait un paquet Parce qu'il disait le rosaire entier Et pour moi C'était insupportable Alors j'avais un walkman A nos oreilles Et j'écoutais du rock J'écoutais de la musique En prenant des photos Sur la côte adriatique Qui est très belle Et Je me souviens que parfois Mes mémis Oisines Souriaient Parce que je mettais la musique Un peu fort Et ça les dérangeait Dans leur prière Et elles devaient se demander Ce que j'allais faire Là-bas à Medjugorje Parce que visiblement J'étais pas du tout Quelqu'un Attiré par la prière Par le Seigneur Et tout ça Très provocateur Et donc voilà J'ai fait mon voyage Sans prononcer La moindre prière Sans dire le moindre Je vous salue Marie Et quand je suis arrivé Sur les lieux Nous avons d'abord Déposé nos affaires C'était en 86 A l'époque Il n'y avait pas encore D'hôtellerie Rien pour accueillir Les gens à Medjugorje Et nous habitions Dans des hôtels Sur Mostar Et nous avons déposé Toutes nos affaires A Mostar Et nous voilà En train de monter Sur Medjugorje Et arriver là-haut Et bien tout de suite En descendant du car Il y a des petits clans Qui se forment Et on suit Alors j'ai suivi Le groupe de mes parents Et je suis rentré Dans l'église Dans l'église de Medjugorje Un petit peu Comme un mouton J'ai suivi le groupe Et à l'entrée de l'église Il y avait un tabouret Sur lequel était posé un petit panier Et puis je voyais Que les gens Qui étaient devant moi Prenaient chacun Un petit papier Dans ce panier Alors il y avait Des petits papiers verts Des jaunes Des rouges De toutes les couleurs Des bleus Et je m'en prends un Pour faire comme tout le monde Encore Et je le mets dans ma poche Et je le mets dans ma poche Il y avait des petits textes Décrits Mais ce n'était pas un souci Pour moi Je ne le lis même pas Je le pose dans ma poche Dans la poche De ma chemise devant Et me voilà rentré Dans cette église Je suis ce petit groupe Avec mon papa Et ma maman Dans ce groupe Et voilà Qu'ils entrent Dans la sacristie La chapelle Des premières apparitions À droite du coeur De l'église Et quand on est À l'intérieur De cette petite sacristie Il y a dans le fond Dans le coin Une statue de la Vierge Bleue, lisse Qui ne paye pas de mine Pas très belle Comme statue Et à gauche De manière très sobre Un crucifix sur le mur Et tout autour Des bancs et des chaises Des gens sont assis À genoux En train de prier Mes parents se mettent à genoux Et moi je reste debout Dans le coin Au fond Près de la porte Comme si je voulais M'échapper plus rapidement Au cas où Et puis à cet instant là Il se passe quelque chose Que je ne peux absolument Pas maîtriser Je suis saisi Par une chaleur Qui rentre dans mon coeur Saisi par une présence Que je ne discerne pas vraiment Mais ce que je réalise vraiment C'est que cette présence m'aime Je réalise que je suis aimé Par une présence Et ça C'est en regardant Cette statue de la Vierge Marie Et c'est fou Parce que je ne trouve pas De qualificatif Pour exprimer Cet amour Qu'il y avait dans mon coeur Je me sentais aimé C'est pas moi qui aimais Je me sentais aimé Et J'ai senti une main Se poser sur mon épaule gauche Comme une main Qui se pose sur l'épaule Je me retourne Il n'y avait personne Alors Je ne sais pas Combien de temps Je suis resté saisi Par cette Cette sensation D'être En présence D'une chaleur aimante J'étais saisi Du fond du coeur Et je laisse Je me laisse guider Par cette main Qui me fait sortir De la sacristie Donc je laisse tomber Les gens qui sont Dans l'intérieur Mon père Ma mère Et me voilà sortir De l'église Je passe devant Le tabernacle Sans même m'incliner Je me laisse conduire Par cette main Sur mon épaule gauche Dans l'église Il n'y avait aucun banc Parce que les gens Restaient debout Parce qu'il y avait Trop de monde Et les bancs empêchait Donc toute cette assemblée De rentrer Le soir à la messe Et je me laisse guider Par cette main Pour sortir de l'église Il n'y avait pas d'office Pas grand monde Dans l'église À ce moment là Et arrivé sur le seuil De l'église Il y avait Sur une démarche Quelqu'un qui regardait Vers l'extérieur Un homme Un civil Et donc Il ne me voyait pas Je ne le connaissais pas Et il ne m'avait jamais vu Non plus Et cette main Me dirige vers lui Et quand j'arrive À son niveau Lui qui me tournait le dos Je pose Je lève ma main droite Et c'est plus fort que moi J'ai du mal A maîtriser Ce que je fais C'est parce que Je suis saisi Par cette présence aimante Je lève ma main droite Que je pose Sur son épaule gauche Et à cet instant là Il se retourne Et je lui dis Mon père Il faut que vous me confessiez Et alors Il me regarde Et je lui dis Mais Je réalise Après avoir dit Il faut que vous me confessiez Que je ne sais pas me confesser Et je lui dis Écoutez Il faut que vous me confessiez Mais je ne sais pas Ce que je peux vous dire Je ne sais pas Ce que j'ai à vous dire Et je ne sais pas Comment faire Pour vous le dire Alors voilà Ce que je sais C'est qu'il faut Que je me confesse Et alors Il me fait une petite tape Sur la joue Avec un gentil sourire Il me dit Ne vous inquiétez pas J'ai l'habitude ici Il y a beaucoup 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 de cas comme ça Alors suivez-moi Alors c'était un prêtre Anglais Qui parlait très bien le français Avec un petit accent anglais Il avait une petite croix Sur le col En fait je ne savais pas Qu'il était prêtre C'est cette main discrète Qui très douce Qui m'a conduit jusqu'à lui Avec du recul Je sais que c'est la main de Marie Et cette main a continué A me guider Oui il faut accepter Qu'il y a des choses Qui nous dépassent Souvent beaucoup de gens Vont dire Oh oui Ils exagèrent Mais non Il faut accepter Je crois qu'il faut avoir L'humilité D'accepter les signes sensibles Que le Seigneur nous donne Et quand il nous en donne Après tout Puisqu'il est notre Père Et qu'il nous aime Et bien On ne va pas le priver De ce droit De nous aimer Parfois de manière sensible Ça ne dure pas tout le temps Mais quand c'est là Il ne faut pas avoir Je crois que ce serait Presque un orgueil Que de dire Moi je n'ai pas besoin de ça Moi en tout cas J'en ai eu besoin Et merci mon Dieu Parce que Ça m'a permis De te rencontrer Et je réalise vraiment Que c'est par Marie Que je t'ai rencontré Et je la bénis De tout mon cœur Pour cette grâce Que j'ai reçue Par son intercession Et alors voilà Ce prêtre m'a conduit L'extérieur Il n'y avait pas De confessionnal Organisé Comme maintenant Auprès d'un pilier De l'église On s'est assis Il y avait deux petits tabourets Et c'est lui Qui m'a mis à l'aise Qui a commencé à me parler Ayant très bien compris Mes difficultés Il a commencé A me poser des questions Et évidemment Il me fait revoir Un petit peu toute ma vie Au fur et à mesure Que je lui raconte ma vie Depuis mon service militaire Tout ce que j'ai vécu Et là je réalise Que dans ma vie Il y a des choses sombres Des choses noires Vraiment Donc des choses Qui ne sont pas bien Et puis je réalise Qu'il y a aussi Des choses qui sont belles Mais je n'ai provoqué En repentir Je raconte ma vie Vraiment Mais à la suite Mais à la suite de tout ça Ça dure presque une heure et demie Le prêtre me dit Écoutez maintenant Vous allez tirer un trait Sur votre passé Ce qui ne veut pas dire Qu'il faut oublier votre passé Mais ça veut dire Que vous allez Ne pas vous ancrer Sur votre passé Et vous allez vivre Une nouvelle naissance Vous allez naître de nouveau Et je vais vous donner L'absolution du Seigneur Et à cet instant là J'ai un réflexe C'est de poser De rentrer ma main Dans la petite poche De ma chemise Et je pense à ce petit papier Que j'avais pris A l'entrée Sur le tabouret Je le sors Et en fait C'était un petit verset biblique Sur lequel était écrit Il faut que l'homme ancien meure Afin que naisse l'homme nouveau Alors là Je suis saisi de tremblements Comme si j'avais froid A l'extérieur Et j'avais toujours Cette chaleur dans le coeur Et là je me dis C'est extrêmement sérieux C'est important Je dis mon père Donnez moi l'absolution Pardonnez moi Mes péchés Et le père me dit Je vais vraiment offrir à Jésus La joie de vous pardonner Vos péchés Alors il me donne l'absolution Et après m'avoir donné Cette absolution Toujours saisi Par cet amour Au fond du coeur Le prêtre s'approche de moi Et il m'embrasse Et à l'instant même Où il m'embrasse J'ai eu le sentiment Très profond Que c'était Jésus Qui m'embrassait Et je suis tombé Amoureux de Jésus Sur le baiser du prêtre Après m'avoir donné L'absolution À cet instant là Je suis tombé amoureux De Jésus C'est vraiment La première fois Que j'aimais Jésus Et vous voyez L'instrument du prêtre Exactement Comment Jésus Passe à travers le prêtre Je suis vraiment La confession Et l'importance De la confession Absolument Vous voyez Tout démarre Je repense à Marie Et Marie commence Par me diriger Vers le prêtre Le prêtre Qui me permet De rencontrer son fils Marie me fait rencontrer Son fils par le prêtre Et Marie a un respect Extrêmement profond Pour les prêtres Et je crois Et je crois que C'est tout à fait Évangélique De dire cela Parce que ça correspond Tout à fait A l'enseignement De l'église Et c'est beau Parce que Après avoir reçu Cette absolution Le prêtre Puisque nous étions restés Là une heure et demie Il me dit maintenant Vous m'excusez Je suis obligé De vous laisser Il aurait bien Discuté encore Un petit peu avec moi Mais il me dit Je suis obligé D'aller rejoindre Les autres prêtres Il y en avait Une trentaine Qui était là Pour qu'on célébrait La messe allait commencer Il me dit Je passe par le coeur Mais vous Vous pouvez aller à l'église Et pour la première fois De ma vie J'ai prouvé Un désir intense D'assister à une messe Et j'avais dans mon coeur Cette idée De me dire Je vais aller chercher Jésus En pensant à la communion Alors ça c'est assez beau aussi Parce que Je me retrouve Je rentre par la grande porte Du fond de l'église Mais voilà Que l'église C'était remplie Remplie C'était bon Et de monde Et je ne pouvais Même pas rentrer Sur 10-15 mètres Je me suis frayé Un petit chemin En me faufilant Entre les personnes Esquichées les uns Sur les autres On peut dire Et au fond à gauche J'étais bloqué Je ne pouvais ni tomber En avant Ni en arrière Ni sur les côtés Bloqué Dans la foule De l'assemblée Et je ne voyais Même pas Les prêtres Qui étaient à l'hôtel Parce que j'avais des gens Plus grands Immédiatement devant moi Et je ne pouvais Qu'entendre Ce qui se passait Mais j'avais dans mon coeur Que j'étais là Dans l'église Et que je pouvais assister A cette messe Et je me disais Je vais aller chercher Jésus Je vais aller chercher Jésus Et J'écoute J'écoute donc Tout ce qui se dit Sans comprendre Parce que c'est dans La langue du pays C'est la Bosnie-Herzégovine Et donc il ne parle pas Le français Et je me souviens Il parle de croate Il parle de croate Et au moment de l'omélie Quand le prêtre prêchait Et bien J'avais mon coeur Qui vibrait Un petit peu comme Nos tripes vibrent Lorsqu'on est à côté D'un baff Quand il y a de la grande Musique forte Puissante On a les tripes Qui vibrent Même les vitres vibrent Et bien là J'avais le coeur Qui vibrait Et je me sentais Nourri par des paroles Que je ne pouvais pas Comprendre intellectuellement Mais c'était comme Si elles entraient Dans mon coeur Et qu'elles n'en sortaient pas J'étais nourri directement Dans le coeur Par des paroles Que je ne comprenais pas Et j'étais saisi Par des paroles Comme cela Qui n'étaient pas de ma langue Sans comprendre Ce qu'ils disaient Et au moment de la communion Alors là J'étais tout ému Parce que Je me disais Je vais chercher Jésus Je vais chercher Jésus Et comme on était tous Tellement serrés Les uns sur les autres Il était impossible D'organiser Une allée centrale Organisée Pour aller communier Et ce sont les prêtres Qui étaient très nombreux Qui se sont répartis Dans la foule Et de l'assemblée Avec chacun son ciboire Pour distribuer l'Eucharistie Un prêtre s'est approché De nous au fond J'ai attendu Que ce soit mon tour Et je me suis approché Comme j'ai pu de lui Quand j'ai été face à lui Mais vraiment près Je me disais Je vais chercher Jésus Et le prêtre C'était comme S'il ne me voyait pas Il m'a refusé la communion Alors je me suis dit Comment ça se fait Qu'il ne me donne pas la communion Et puis j'ai été bousculé Par un autre Et il a donné la communion à l'autre Et je me suis retrouvé Tout penaud Sans avoir communié Plus que penaud J'étais extrêmement déçu Et je me suis dit Que ce n'est la tienne Si lui ne veut pas Me donner la communion Je vais aller voir L'autre prêtre Qui est à 15 mètres de là Et j'avais encore plus envie D'aller chercher Jésus Et je bouscule les gens Avec un petit peu de violence Là parce qu'il fallait Absolument que j'y aille Et je m'approche de ce prêtre Et j'arrive à sa hauteur Et quand je suis directement Face à lui Mais vraiment Comme on ne peut pas Être plus près Et bien c'est comme S'il ne me voyait pas Il m'a encore refusé la communion Alors là je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est Je me suis mis à pleurer Et je me regardais Je me demandais Ce que j'avais Je me suis dit Mais tu sens mauvais Qu'est-ce que tu as Je suis sale Qu'est-ce que Je ne comprenais pas Et je me disais Mais il m'est arrivé Des tas de fois De communier Pour des mariages Ou pour des funérailles De manière indigne Sans être préparé Rien du tout Pour suivre comme ça Et aujourd'hui Que je viens de me confesser Pour une fois Que je veux vraiment Aller chercher Jésus Ces prêtres ne veulent pas Me donner la communion J'en pleurais J'étais déçu J'ai essayé de revenir A ma place Là où j'étais Parce qu'il y avait Un autre prêtre Qui était par là Et quand je suis arrivé Presque à sa hauteur J'étais à 4-5 mètres Parce que c'était dur D'avancer Tellement nous étions serrés Et bien le prêtre Était reparti Et il n'y avait plus Aucun prêtre Et je n'avais pas pu Communier Et je pleurais J'étais vraiment En pleurs Parce que je ne comprenais Pas ce qui s'était passé Et j'étais dans une déception Amère De ne pas avoir pu Communier Et quand les prêtres Se font tous repartir Il s'est passé quelque chose Qui est extraordinaire Alors je ne sais pas Si tout le monde L'a vu comme moi Parce qu'avec du recul Je peux me poser des questions Mais je vais vous dire Ce que j'ai vu Vous m'imaginez Coincer au fond De l'église Entre des gens Plus grands que moi Devant Beaucoup de gens très grands Et coincer A ne pas pouvoir bouger Et tout d'un coup Je vois les personnes Qui sont immédiatement Devant moi Alors que tous les prêtres Sont retournés à l'hôtel Je vois les personnes Qui sont immédiatement Devant moi S'écarter Sur à peu près 70 cm S'écarter Et je vois une petite allée S'ouvrir A partir de moi Comme ça Par les gens Qui sont devant moi Une petite allée s'ouvrir Qui continue à s'ouvrir Qui avance 5 mètres 10 mètres 15 mètres 30 mètres Et là Je suis tellement saisi Par un spectacle Organisé de manière Tellement belle Que j'arrive à en oublier Ma déception De ne pas avoir communié Parce que je me dis Mais c'est incroyable Comme c'est bien organisé C'est incroyable Parce que les gens Sont tellement serrés Quelle discipline C'était très beau Et cette ouverture S'est faite jusqu'aux escaliers Qui donnent Sur le cœur A gauche du cœur De l'église A gauche de l'hôtel Et là Je vois un prêtre Descendre les escaliers Avec un cibord à la main Qui s'avance Qui s'avance Et je ne pense pas à moi Mais lorsqu'il arrive A 6-7 mètres de moi Là je me remets A penser à moi Parce que je reconnais Le visage De celui Qui m'a embrassé Après m'avoir donné L'absolution dehors Et quand il arrive A ma hauteur Il prend une hostie Dans le cibord Et il me dit Le corps du Christ Avec son accent anglais Et à cet instant là Je lui dis Amen Je reçois Jésus Et c'est fou Parce que j'entends Dans mon cœur Une parole Mais vraiment très riche D'enseignement Qui me dit Et en même temps Tellement rempli d'amour Qui me dit Tu vois Martial Cette parole M'appelle par mon prénom Et il me dit Tu vois Martial Par deux fois Tu as voulu Venir me chercher En cette troisième fois C'est moi Qui te le dis Je suis L'amour premier Et c'est moi Qui viens me donner A toi Et à cet instant là Je peux vous dire Que j'étais saisi Par cette chaleur intérieure Par cette présence D'amour Mais là J'ai vraiment compris Que quand on va Communier Et bien on ne va pas Chercher Jésus On offre à Jésus La joie de se donner Et ça je crois Que c'est une chose Qu'il faut vraiment Que l'on se dise C'est lui Qui fait le grand pas C'est lui Qui a donné sa vie C'est lui Qui s'est donné En nourriture Et c'est lui Qui vient à notre rencontre Et c'est lui Qui vient nous révéler le Père C'est lui Qui fait tout Et c'est lui Qui continue à vivre A travers nous C'est lui Qui nous aide Qui nous donne Cette capacité d'aimer C'est lui Qui vraiment fait Il est notre richesse Il est notre tout Voilà Et depuis Ça n'a jamais cessé De m'habiter Et chaque fois Alors là je souhaite Une grande étape Mais quand je rencontre Des petits enfants Qui viennent à la messe Et qui communient Dans la rue Comme ça Je les rencontre Je leur dis Tu n'as pas oublié Que Jésus s'est donné à toi Dimanche à la messe Et que tu portes Une grande hostie vivante Dans ton coeur Marche la tête haute Sois fier de toi Parce que Jésus habite en toi Il s'est donné à toi Dimanche Alors je les vois Ils se relèvent la tête Comme ça Ils sont contents Ils posent la main sur leur coeur Ils partent en marchant Je crois que ça C'est la plus belle des catéchèses Que de leur rappeler La présence du Christ Qui s'est donné à nous Et qui vit dans notre coeur Voilà Que dire justement A une personne qui là Peut-être est en train De vous écouter Et se dit Mais pourquoi Vais-je aller vers Jésus Pourquoi je vais me convertir Qu'est-ce que vous avez Envie de témoigner Par rapport à la conversion Et à quelqu'un Qui a encore du mal A faire ce pas Et pour vous Comment votre vie a changé Finalement aujourd'hui Votre témoignage C'est Depuis que vous avez rencontré Le Christ Votre vie a changé D'ailleurs vous êtes diacre Aujourd'hui Bah écoutez je crois Je crois que je pourrais Presque continuer mon témoignage Parce qu'en continuant Mon témoignage Je réponds à cette question Parce que je sais Ce que j'avais dans le coeur Avant ma conversion Et mon épouse Chantal C'est qui j'étais Avant ma conversion Et elle sait aussi Qui je suis Après ma conversion Qui étiez-vous Et qui êtes-vous aujourd'hui Et bien sachez que Au retour de Medjugorje Je crois que ça Il faut que je le précise aussi Parce que c'est très beau Parce que c'est ça Qui va toucher je pense Il y a d'abord Quelque chose d'important Je dois donner la suite De cette conversion à Medjugorje C'est qu'à la sortie de l'église A la sortie de l'église C'était plus fort que moi J'étais vraiment Habité par le Christ Mais de manière Je dirais sensible C'était un cadeau gratuit Je ne pouvais même pas De repentir pour mes fautes Ça a été vraiment La grâce gratuite Du pardon de Dieu Qui se donne Il ne me demandait même pas D'avoir se repentir A cet instant là C'était vraiment Tout à fait gratuit Et quand je suis sorti De l'église Je me suis mis A prêcher Jésus Alors que C'est fou Ce Jésus Que je ne connaissais pas Mais en fait Je mens quand je dis Je me suis mis C'est Jésus Qui s'est mis à parler A travers moi C'était vraiment L'Esprit Saint Et j'étais enseigné Par les paroles Qui étaient prononcées Par ma bouche Et je vois Un grand rond de gens Qui étaient autour de moi Et parmi ces gens Il y avait des mémés Qui ne me connaissaient pas Les hommes sont toujours Plus discrets Mais ces mémés Qui tendaient la main vers moi Et me disaient Mon père Mon père Et moi de ma main droite Je leur disais Mais je ne suis pas prêtre Et puis je laissais Cette voix sortir de ma bouche Et j'écoutais Ce qui était prononcé Par mes propres paroles Et j'étais enseigné Par ces paroles là Et je me souviens Que dans ma main gauche Des gens Venaient déposer Des petits bouts de papier Et je ne sais pas pourquoi J'acceptais Et je laissais faire ça Pendant que je parlais Et pendant que La voix parlait A travers moi Et puis au bout De un quart d'heure A peu près Ça s'est arrêté Je ne me suis pas arrêté De parler Ça s'est arrêté Et puis Je n'ai plus su Trop quoi faire Parce que j'étais là Et je n'avais plus rien à dire Il n'y avait plus rien qui sortait Et là j'ai vu Les petites mémées S'approcher de moi Et ça m'a fait peur Et je suis parti en courant Je suis parti Me planquer derrière L'église Avec tous mes petits papiers Dans la main Mais j'étais très attiré Je voulais savoir Ce qu'étaient ces petits bouts de papier Ce qu'il y avait décrit dessus Et je me mets à la lumière Et je commence à lire un Et je me souviens Que le premier petit bout de papier C'était une demande D'intention de prière Pour une petite fille De 5 ans Qui était en train de mourir D'une leucémie Et puis je regarde Un autre papier C'était un drame Tout aussi grave Dans un autre sujet Et puis autre chose Des couples En instances de séparation Etc Des choses dramatiques Donc des intentions de prière Des intentions de prière Je les ai tous lus Très rapidement Et alors que j'avais Une grande chaleur dans le coeur Tout d'un coup J'ai eu un boulet dans le coeur C'était vraiment Toutes ces intentions Qui étaient en moi Et j'ai eu cet appel De me retirer Dans un endroit Et à l'écart Au pied de la colline Et il y avait un lampadaire Avec une poubelle accrochée Et j'avais cet appel J'ai repris chacun Des petits bouts de papier Et j'ai lu Chacune des intentions Que j'ai confiées à Marie Je les ai confiées à Marie Et au fur et à mesure Que je les ai confiées Je les ai froissées Je les ai jetées dans la poubelle Et quand je suis arrivé Au dernier petit La dernière intention J'ai jeté ce dernier bout de papier J'étais complètement libéré Dans mon coeur de ce boulet Et j'avais retrouvé Cette paix Cet amour Qui était venu me visiter Et se donner à moi Et j'avais une conviction Mais alors totale Sans désir aucun D'aller vérifier quoi que ce soit J'avais la conviction Que tout s'était guéri Est-ce vrai ou pas ? Je ne sais pas Mais c'était une conviction Et je crois que je peux Faire confiance au Seigneur Je crois qu'ils ont eu Une grande grâce Tous ces gens-là Et moi je crois que j'ai eu La plus grande de toutes les grâces C'est d'avoir rencontré le Seigneur Et de lui avoir permis De faire de moi un témoin Aujourd'hui Et quand nous sommes repartis C'est intéressant aussi Parce que si à l'année Comme je le disais tout à l'heure J'écoutais dans un Walkman Du rock Pendant que toutes nos mémés Et nos pépés priaient Le rosaire Et bien au retour J'ai fait les deux quarts Parce qu'ils se sont arrêtés Sur l'autoroute Et j'étais devant À côté du chauffeur Et avec un micro Je faisais méditer Les mystères du rosaire C'est quand même incroyable Parce que j'étais enseigné Par cette méditation Aujourd'hui c'est plus aussi simple Vous voyez Là vraiment tout était Grâce à tout C'était bon Aujourd'hui je me sentirais Comme le Thomas incapable De faire méditer Comme ça s'est passé À ce moment-là Je crois vraiment Qu'il y a eu J'aurais bien voulu Maintenant écouter Cette méditation Enregistrée S'il y en avait eu Mais il n'y en a pas eu Pour simplement m'en instruire Parce que je sais vraiment Qu'il est sorti Ces paroles C'est l'Esprit Saint Qui parlait à travers moi La Vierge Marie Nous aidait à entrer Dans ces mystères De rôdu-rosaire Voilà Et quand je suis arrivé À la garde freinée Évidemment Là j'ai eu des difficultés Parce que mon épouse Elle On était content De se retrouver Mais elle ne s'était pas convertie Elle était l'épouse Comme avant Et moi J'étais toujours Le même homme physiquement Mais avec quelque chose Qui avait vraiment changé Et mon désir Le plus ardent C'était d'aller Faire une petite chapelle Dans mon grenier Pour me mettre à prier J'étais boulanger Pâtissier Et c'est vrai Que c'est un métier Très prenant Et là Il y a eu des désordres Dans ma vie Je ne savais plus trop Comment m'organiser Je n'avais pas les pieds sur terre Et ça a été très difficile Heureusement que le père Didier Breton Qui était notre curé du village A l'époque Est venu me voir Je lui ai donné aussi Tout mon témoignage Et là Qu'il a pris très au sérieux Il était très touché Et il m'a aidé A me remettre les pieds sur terre A me retrouver avec Chantal Et tout de suite Le père Didier Breton M'a confié une classe D'éveil à la foi Et une classe De confirement Tout de suite Alors que vous voyez Je n'avais pas été formé pour ça Mais il y avait vraiment La grâce qui m'accompagnait Pour cela Et Je passais beaucoup d'heures A prier Et je me disputais très souvent Avec mon épouse Parce que c'était difficile Et surtout On dit toujours Les nouveaux convertis Ils en font parfois de trop Et du coup Ça devient saoulant Pour l'entourage Et ils peuvent aussi Faire reculer Je crois que Je la gonflais Je la gonflais Mon épouse avec ça Au point que Lorsque je collais Des autocollants De la Vierge Dans la voiture Chantal passait derrière moi Et les arrachait Vous voyez Il y avait C'était Et puis Le père Didier Breton M'avait dit Martial On va Puisque tu as Le classe d'éveil de la foi Et ça c'est intéressant Pour la suite du témoignage Dans le monastère invisible Il me dit Martial J'ai écrit une petite prière Dans laquelle je fais intercéder La Vierge Marie Mais aussi Thérèse de l'Enfant Jésus Et Benoît Torrent-Curel De Notre-Dame-du-Loup Et cette prière Je vais te demander Si tu le veux bien De la faire prier A tous les petits-enfants De l'éveil de la foi Et dans le secret Il ne faut pas le dire A Chantal Dans le secret Chantal est au courant Aujourd'hui Elle a la prière sur elle Et dans le secret On va demander La conversion de Chantal Et alors C'est ce que je fais Toutes les semaines J'avais deux heures par semaine Les petits-enfants De l'éveil de la foi Et toutes les semaines Je ne leur disais pas Que c'était pour mon épouse Mais ils priaient pour une Chantal Sans savoir De quelle Chantal il s'agissait On priait pour la conversion de Chantal Et quelques temps plus tard J'organisais Une sortie en vélo Tout-terrain Au monastère de la Verne Chez les petites sœurs De Bethléem Et pour la circonstance Le curé était là Il y avait plein de gens De village Il y avait une quarantaine De cyclistes Et puis beaucoup de gens Qui venaient aussi en voiture Des gens d'un certain âge Et Chantal était de la sortie Et comme j'étais boulanger J'avais fait des grosses boules De campagne Pour offrir aux sœurs Qui nous accueillaient Si généreusement Et puis on leur a fait cadeau De ces peines Sans les voir Parce qu'elles sont clôtrées On ne les voit pas forcément Et le prêtre Qui nous perd Didier Proton A célébré la messe sur place Et quelques temps plus tard On a reçu un courrier De la sœur supérieure De la Verne Et qui nous invitait Qui nous remerciait Pour ces peines Que nous leur avions offert Et elle nous invite A venir prendre un petit café Au monastère de la Verne Chantal et moi Parce qu'elles aimeraient Faire connaissance avec nous Et c'est ainsi Que nous y allons tous les deux Le cadre est tellement magnifique Qu'on y va vraiment très volontiers Et Chantal A rencontré ses petites sœurs Et elle a été saisie Par le sourire de ses sœurs Quand elle a vu le visage De ses sœurs Elle était vraiment illuminée Et je crois que ça C'est un peu une réponse A votre question tout à l'heure Quand vous vous demandez Ce que ça peut apporter D'avoir la foi Et bien ça apporte la joie Ça apporte le bonheur Ça apporte la paix Et parfois Je pense que la tentation Serait de dire Ah ces pauvres gens Qui sont cloîtrés Qui passent leur vie Enfermée Qu'est-ce qu'ils doivent être malheureux De ne pas pouvoir profiter De la vie Et bien là Chantal On peut dire Chantal a vécu une conversion En voyant l'épanouissement De ses sœurs Leur visage lumineux Leur visage éclairé Et ça les a saisis Et quand elle les a entendu parler Alors écoutez-moi Vraiment Elle a été saisie Par le bonheur L'amour de ses sœurs Et c'est ainsi Que Chantal a vécu Une conversion Tout à fait différente De la mienne Mais chacun sa route Chacun son chemin Ce qui est sûr C'est que Je crois que ce jour-là Et bien le sacrement De notre mariage La grâce du sacrement Du mariage C'est vraiment Soudé entre nous Ce qui ne veut pas dire Qu'il n'y a pas eu Des difficultés par la suite Mais chaque fois Je crois que nous avons pu Expérimenter en profondeur La grâce du sacrement Du mariage Qui n'a fait que grandir Qui n'a fait que faire grandir Notre amour Après les périodes de crise Que nous avons pu traverser Comme beaucoup de couples La plupart Et bien chaque fois Nous nous en sommes sortis Et nous avions vraiment Fondé notre vie sur le roc Et il a fallu des années Mais vraiment Je peux vous affirmer Que avoir la foi Et rencontrer le Seigneur Et bien il n'y a pas De commune mesure Que entre le avant Et le après Aujourd'hui On est heureux de vivre Et on peut dire Même dans l'esprit Du monastère invisible De Jean-Paul II C'est que même à travers Les épreuves On peut garder la paix Et la joie dans notre coeur Et ça C'est quelque chose Qui n'a pas de prix C'est une histoire D'amour exceptionnelle Et cette paix Et cette joie Ne sont autres Que celles du Seigneur Que le Seigneur nous donne Que le Seigneur nous partage Parce que c'est lui Qui a la paix C'est lui qui a la joie C'est lui qui a l'amour C'est lui qui a les paroles De la vie éternelle C'est lui qui a la vérité Voilà Je vous donne En quelques mots Martial Codoua Un très grand merci Nous attendons évidemment La parution de votre ouvrage En janvier 2009 A partir de janvier Ou février 2009 Donc aux éditions Salvatore Un grand merci